Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais revenir sur le succès de Titan Comics numéro 1 sur OriginalComics.fr parce que vous avez été dédié des dizaines à craquer pour ce titre qui est sorti plus tôt dans l'année en kiosque et qui est disponible maintenant chez nous chez OriginalComicsStore et OriginalComics.fr en boutique à Paris et sur internet Moi je suis ravi qu'il y ait un magazine de comics et je suis ravi qu'il y ait ce genre d'initiative dans un monde où il n'y a plus de kiosque et bien avoir un comics en kiosque à 4,99$ partout distribué partout et notamment chez nous, ça fait plaisir, ça montre que certains entreprennent et certains ont envie de proposer des choses à l'heure où Panini, Urban Delcourt et tous les acteurs du marché ont complètement arrêté évidemment tout ça. Alors moi je suis ravi parce qu'il y a des séries sympathiques Fist of Justice en est une et puis il y a du John Byrne et ça c'est quand même super cool d'avoir la série Danger Unlimited de John Byrne. John Byrne ça marche toujours en France et c'est toujours quelque chose qui plaît, séduit et touche à un nombre grandissant de lecteurs. Alors Titan Comics c'est édité par les éditions Dante. Certains d'entre vous ont remis en cause le fait que ce comics soit officiel et que les comics soient sous licence à l'intérieur disant qu'ils avaient été pompés sur internet et imprimés sans droit et que c'était complètement illégal et qu'il ne fallait pas soutenir ça. Nous avons évidemment contacté l'éditeur pour pouvoir savoir le vrai du faux qui nous a assuré qu'il y avait des contrats en volée du forme pour l'ensemble des séries à l'intérieur notamment Fist of Justice avec Digital Webbing et nos amis de IDW qu'on connaît très très bien parce que nous avons nous-mêmes édité des comics de John Byrne. Nous avons édité Trio et Triple X et qu'il y a un contrat et qu'ils ne pourraient pas aujourd'hui publier ça sans contrat puisque mettre nationalement un comics avec des séries sans licence, eh bien en gros ça c'est très vite et ça se retrouve devant les tribunaux et il y a un référé et une interdiction de vente comme ça a déjà été le cas dans l'histoire de la presse et dans l'histoire de partout quand un produit ne doit pas sortir parce qu'il est illégal, eh bien il y a un référé qui est fait et l'interdiction de vente est absolument immédiate. Or là c'est toujours en vente et il y a des contrats en volée du forme pour l'ensemble des séries à l'intérieur donc voilà, fin de la polémique, ça ne sert à rien de polémiquer là-dessus moi je trouve que, en tout cas pour tout vous dire, je vais vous raconter mon histoire je suis ravi de le proposer sur originalcomics.fr, j'ai hâte de proposer le numéro 2 on m'a dit qu'il changeait de nom, j'ai pas eu cette info encore enfin j'ai eu l'info mais c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé avec les éditions Dante ni pour les raisons, ni pour évidemment, comment, une question de droit pour le coup certainement parce que Titan, souvenez-vous, le magazine Titan qui existait chez Zemmik est une marque elle déposée, donc je pense qu'il y a eu un petit sujet là-dessus moi je suis ravi, pour tout vous dire, ce comics je l'ai acheté, je suis allé faire mes courses il y a un mois et demi dans un grand super U, un hyper U à côté de chez moi et je l'ai vu et je l'ai pris parce que j'étais content de voir en kiosque un magazine et de pouvoir le prendre entre les mains et pour tout vous dire, je l'ai acheté une deuxième fois dans un kiosque pour pouvoir faire ses vidéos puisque le premier je l'ai abîmé, je voulais en garder évidemment, il pleuvait ce jour-là et il s'est pris la pluie, voilà, vous savez tout et j'étais furieux, donc je l'ai acheté deux fois pour tout vous dire, voilà donc comme je l'ai acheté deux fois, aujourd'hui je le propose et je suis ravi parce que ça me rappelle mes vertes années ça me rappelle quand j'allais en kiosque acheter Titan spéciale strange et quand j'allais découvrir des comics ça me rappelle les années où quand je prenais le train j'allais me prendre pour 5 ou 6 euros un hors-série Spider-Man avec une histoire complète et voilà, j'adorais ça j'adorais le côté feuilletonnant j'adorais le côté petit prix et j'adorais avoir tout ça alors j'espère que cette initiative donnera plein d'idées à d'autres personnes je sais que spéciale strange revient non pas en kiosque mais sur Ulule avec Original Watts et Organic Comics à soutenir d'ailleurs sur Ulule le spéciale strange que strange va revenir sous une autre forme sous l'aile de Xavier Fournier voilà, on est nostalgique de cette époque c'est une époque qui permettait de découvrir les comics et de pouvoir surtout s'offrir des comics à petit prix je suis très très nostalgique de tout ça et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives en ce sens en tout cas Titan Comics donc c'est complètement légal et Titan Comics c'est disponible sur originalcomics.fr le numéro 1 est disponible dans le lien dans le descriptif de la vidéo et c'est tout simplement ben voilà, tentez l'essai alors on vous parlera du numéro 2 quand on l'aura évidemment il est à découvrir sur le lien dans le descriptif de la vidéo on a hâte d'avoir le 2 entre les mains salut ! merci ! merci !